Hey, salut à tous, c'est Viper, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck meta et aujourd'hui le deck que je vous présentais est un deck zappy, donc comme vous pouvez le voir c'est pas n'importe quel deck zappy parce que c'est un deck zappy, miroir à peu près bait, vu que vous avez quand même l'ordre de gargouille les bats donc c'est un deck qui était assez connu suite en temps, enfin il n'y avait pas le miroir à l'époque je crois qu'il y avait l'armée de squelettes à la place, mais comme vous le savez le miroir qui est devenu vraiment OP et qui est joué dans tout genre d'archétypes et évidemment il s'est retrouvé dans un deck zappy où vous pouvez par exemple miroir un zappy s'il a l'adversaire à la roquette ou par exemple miroir l'ordre de gargouille qui fait très très mal ou des flèches même, ou même peut-être un géant, donc vous avez plein de possibilités de miroir avec ce deck donc c'est pour ça qu'ils ont implanté le miroir dans ce deck, aujourd'hui on va le tester dans un super défi où je joue actuellement en 6-1, donc je ne sais plus trop contre quoi j'avais perdu mais bon c'est pas grave on va essayer d'aller chercher les 12 victoires avec ce deck zappy donc on ne va pas perdre plus de temps, on va partir en demandant pour des combats, donc let's go on part directement contre Andrico, donc on a le géant en main départ, on a le zappy, la dersa qui nous sort des squelettes donc c'est sûrement deck cycle, mais quel deck cycle c'est ? et aussi, ah oui je ne vous ai pas dit, mais pourquoi ce deck zappy est vraiment revenu à la mode ? c'est parce que, en fait, vous savez sûrement que l'électrojan est devenu vraiment OP aussi donc c'est pour ça que la plupart des gens se sont bien joués à un zappy qui compte très très bien, c'est les électrojan donc là, l'adversaire qui nous joue, je crois, le deck foreuse, le deck foreuse, tour de l'enfer je ne sais pas si il joue la voleuse ou la valkyrie puisque les deux se jouent donc en tout cas, on connait son deck et normalement, on devrait plutôt bien se débrouiller parce qu'en fait, on a pas mal de choses pour aller le contrer et lui, il n'a pas forcément de roquettes pour aller gérer notre zappy, donc on va voir comment on se débrouille ici ok, il joue la version voleuse, on va mettre les bats ici pour la T2, ok, on va aller flèche, je pense, pour peut-être un esprit de feu ok, dommage, on n'a pas eu l'esprit de feu, c'est pas grave ok, on va aller zapper ça, je pense, parce que comme ça, notre géant qui reste en vie et notre zappy qui est full life derrière alors là, bonne chance à lui pour aller défendre, ok, non, c'est pas avec une voleuse comme ça qu'il va réussir à défendre le zappy qui va être un coup, il va sûrement mettre son bomber, mais non, il va rien mettre, ok il va juste laisser le zappy prendre sa tour et voilà, directement, cela montre la puissance de ce deck en seulement une minute chrono, on a pu prendre sa tour avec seulement un seul push qui n'a rien pu faire et je crois, ok, non, j'ai cru qu'il avait abandonné, mais non est-ce qu'il a pré-shot de boule de feu ? ah, ok, il a abandonné, d'accord, ok, il a essayé de pré-shot de boule de feu, je crois, mais bon en tout cas, au moins, c'était rapide, on connaît déjà le résultat de cette game on prend la victoire en seulement une minute, enfin, en deux minutes là, vu qu'on n'a pas pris la 3 couronne mais bon, on voit là, on a pris la victoire super facilement avec le zappy qui a totalement carré, parce que, comme vous avez dit, voilà, il n'avait pas grand chose pour aller défendre mon zappy ce qui lui a coûté la tour très très rapidement et bon, après, il avait compris qu'il n'avait peu aucune chance de gagner et il a abandonné, donc c'est parfait pour nous on part pour le prochain game directement donc cette fois-ci, on a le zappy, on a l'or du gargouille donc la dernière qui commence directement avec une voleuse donc je pense qu'on va juste aller mettre le zappy ici, comme ça lorsque la voleuse dashera sur notre tour, bah, le zappy sera là pour l'accueillir donc là, est-ce que le zappy peut aller gérer la voleuse ? nickel, voilà, en plus, il ne met que les dégâts de son dash et comme ça, on peut repartir en counterpush directement donc là, on va aller mettre ça, donc ok, il joue un deck méga chevalier on va partir en géant directement est-ce qu'il jouerait le deck méga chevalier avec esprit électrique, tout ça, ok, ça m'a l'air d'être celui-là donc on va partir en mini pk directement le zappy qui devrait pouvoir gérer le méga chevalier, voilà on va aller zapper ça, ok, comme ça, ok voilà, regardez, la reine qui va aller taper le mini pk et pas le géant, le géant qui va finir quasiment le travail ici et ça, ça nous met très très bien, comme vous pouvez le voir parce que là, on a juste à mettre l'ordre de gargouille sur la reine et je ne pense pas qu'il ait pu récupérer la kappa quoi que, ok, il a récupéré la kappa, c'est pas grave parce que vous voyez que l'ordre de gargouille gère très très bien la reine vu qu'en fait, la reine prend deux coups à buter une gargouille ce qui est beaucoup, honnêtement donc ça permet aux gargouilles de rester en vie tandis que la reine galère et les buter et lorsque sa kappa est finito bah, la reine est finito aussi, exactement donc là, on a pu, il a mis un peu de pression avec sa voleuse c'est pas très grave, je pense qu'on va aller mettre un zappy ici puisque normalement, il a un foudre enfin, il a une foudre dans son deck mais c'est quand même un assez vieux deck je suis surpris qu'il le joue donc là, est-ce qu'il va bout de neige ou pas parce que là, son kappa bille va se faire défoncer ok, il a choisi de ne pas défendre son kappa bille enfin, de ne pas accompagner son kappa bille donc on va juste aller mettre ça ici est-ce qu'il va utiliser la kappa ? il va utiliser la kappa sauf que là, sa reine va se faire démonter par mon zappy et là, il n'a rien du tout pour la défendre parce que je suis sûr qu'il n'a pas assez d'élixir ok, il va aller mettre une foudre mais ce ne sera pas suffisant parce que mon zappy qui va aller mettre son coup ici et qui va prendre la tour tout simplement et je pense qu'on va mettre un petit j'ai en corner parce que, pourquoi pas, notre zappy qui est encore en vie et on lui force à mettre beaucoup d'élixir et on va même prendre sa tour donc c'est tout bénef pour nous et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre un petit zappy ici on va juste préparer l'or de gargouille ou le mini pk de l'autre côté non, j'ai juste allé mettre l'or de gargouille et vous voyez que là, des deux côtés on a plein d'élixir et je pense qu'il a abandonné parce que voilà, il n'y a plus aucun espoir pour lui ici vous voyez que des deux côtés il a la pression et il n'a clairement pas les troupes nécessaires pour aller défendre et sur ce, on va prendre une nouvelle fois les trois crônes, vraiment ce deck zappy et je pense un des meilleurs decks pour les trois crônes parce que c'est soit vous perdez misérablement soit vous gagnez et de très très loin parce qu'en fait, d'habitude vous allez juste mettre un push vous allez prendre sa tour puis vous allez remettre un push et là, il n'y aura plus rien pour aller de fente c'est ce qui s'est passé dans ces deux derniers games donc voilà, on va voir comment les prochaines games vont se dérouler mais pour le moment, ça se passe très très bien donc c'est nickel et notre prochaine dernière sera donc Réal Garcia donc là, on n'a que le géant par contre, on a le miroir aux prochaines cartes qui peut être pas mal utile ici donc là, on va juste aller mettre les bats ok il commence simplement avec un chevalet d'or donc je pense qu'on va aller mettre notre géant pour aller tanker parce qu'on n'a ni le mini pk ni le sapier donc on est obligé de cycler une carte ici pour éviter de se prendre trop des dégâts le shooter qui devrait être sur mon géant et qui devrait pouvoir tanker ok, pas du tout ok, donc je vais devoir acheter une ore de garou ici il joue un zappy aussi ça c'est intéressant de savoir le souci c'est que j'ai mis un géant en premier ce qui va peut-être me coûter la game ici mais bon on va voir ça donc là, il joue les zappies donc il joue sûrement un gobelin géant aussi donc là, est-ce qu'il va le mettre devant ou pas ou est-ce qu'il va attendre donc s'il met rien je vais juste aller mettre un zap ici plus aller mettre les bats est-ce qu'il joue un zap miroir peut-être ? non ok donc normalement, je connais son deck il a sûrement le mini pk et le gobelin géant et peut-être un rage donc là, on va juste aller mettre le zappy parce qu'évidemment, le zappy qui est un très très bon tueur de tank donc c'est pour ça qu'on va le mettre ici et en plus, il n'a pas son zappy il n'a pas le zap non plus enfin, il peut aller le recycler évidemment et pour le moment on est plutôt pas mal hop, ok le zappy qui va aller gérer ça tranquillement et là, en vrai, j'ai peut-être envie de tenter un push de genre comme ça parce que là, il va sûrement mettre son zappy mais est-ce qu'il veut la autre chose ? c'est ça la question genre si on met le géant ici est-ce qu'il a un truc pour aller gérer tout ça ? parce que là, regardez il va peut-être mettre son zap il va peut-être mettre ses zappy mais si on zappe ici il va sûrement aller zapper aussi ok, il n'a pas zapped le zappy il n'a pas zapped le zappy non non, la grosse erreur il n'a pas zapped le zappy ok, c'est assez dur c'est dur quand même mais il n'a pas zapped le zappy ce qui lui a totalement coûté la tour ici parce que c'était la plus grosse menace du coup, le zappy qui a totalement défoncé sa tour et le zappy adverse en même temps donc ça nous a mis tellement bien pourquoi il n'a pas zapped le zappy ? pourquoi ? pourquoi ? aïe 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 donc là, on va acheter les mine pk il s'est dit que j'avais rien pour les gestions j'avais d'or mais malheureusement pour lui j'ai le mine pk et là, on a juste à se replier en défense honnêtement parce qu'on connait son deck on sait à peu près les dangers qu'il y a et on saura comment aller les contrer donc là, je pense qu'on va juste aller tanker avec le zappy ok, non on va juste aller faire ça ici vu qu'il a le zap donc c'est pour ça que je vais éviter d'aller mettre mon or de gargou comme ça voilà, vous voyez que là il y a le zappy qui tank sur les gobelins lance on va aller zappy ici quand même voilà, comme ça notre zappy qui va tuer son zappy et notre or de gargou qui reste en vie et voilà, je pense que là, il n'y a plus aucun espoir pour lui de gagner vu que là, vous voyez, on a un zappy d'un côté on a une or de gargou qui va bientôt mourir mais bon, ce n'est pas grave on va juste aller mettre un petit jean ici et c'est game vu qu'il n'y a plus aucun moyen d'aller prendre ma tour tandis que nous, on est parti pour prendre sa deuxième tour et sur ce move, on gagne la troisième victoire d'affilée et comme vous pouvez le voir la grosseur de la part de la dercière qui a vraiment raté son zappy sur mon zappy ce qui m'a totalement permis de gagner la game très facilement puisque voilà, vous voyez le carnage qu'a fait mon zappy il a buté le zappy adverse plus la tour en même temps puis il a buté les zappies adverse puis la tour en même temps ce qui m'a permis de prendre la tour très facilement vu qu'il n'y avait plus d'élixir pour aller gérer le zappy et voilà on enchaîne contre Geoffrey donc ok, 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 ok alors pire, on n'a ni le zappy ni... on avait ni le zappy ni le minpk dans la main donc on est obligé de faire ça on doit mettre de la pression pour essayer d'aller recycler sur... sur... notre zappy ici donc on va juste aller mettre un petit zap et aller mettre le zappy ici parce que voilà pour aller gérer un électrogeant la solution c'est tout simplement un zappy ok, attendez, quoi ? attendez, il joue un deck électrogeant machine volante what the fuck ok donc on va aller juste mettre la machine... la machine, non l'ordre de gargou ici donc est-ce qu'il jouerait une mamie sorcière par hasard ? ok non, il joue pas la mamie sorcière mais il joue un miroir donc bon c'est pas étonnant honnêtement un miroir vu que beaucoup de gens le jouent donc là on va mettre le jean ici pour être inquiet sur la machine volante parce qu'une machine volante du mot 13 honnêtement ça rigole pas du tout et vu qu'on n'avait ni les bats ni l'ordre de gargou pour aller gérer ça bah on est obligé de faire ça donc on va mettre les bats ici est-ce qu'il va mettre un électrogeant en défense ou est-ce qu'il va mettre... ok il va bien mettre l'électrogeant en défense est-ce qu'il a assez pour la cage goblin ? non il n'a pas assez pour la cage goblin et son électrogeant se fait découper par mon mini pk donc il est totalement perdant dans le trade ici comme vous pouvez le voir donc je sais pas trop est-ce qu'il a cru que j'avais pas de mini pk mais là il nous a mis très très bien vu qu'on a pu faire une value énorme sur son électrogeant et on a pu prendre sa tour en même temps donc que dire qu'il n'y a rien de mieux en fait là on est très très bien en plus on connaît son deck ok il joue un chevalier d'or donc je pense qu'on va juste aller mettre le zappy ici vu qu'il joue sûrement une foudre je pense ou peut-être qu'il joue une roquette ou un scisme mais je pense qu'il va les foudre ici donc c'est pour ça que je vais aller mettre le géant ici pour aller tanker tout ça ok voilà nickel mais voilà mais tout se passe comme prévu et là son chevalier d'or va se faire défoncer par mon zappy et le géant qui se dirige tout droit vers la tour est-ce qu'il va mettre un électrogeant en défense ? on va mettre un mini pk de toute façon on aura le miroir au cas où ok on va les flèches ici c'est pas grave on a recyclé sur le zappy donc même s'il nous met son électrogeant on aura le zappy après il a la foudre donc ça ça peut poser un peu de soucis est-ce qu'il va être son électrogeant ici ou pas ? ok on va mettre l'or de gargou ici il va sûrement mettre son électrogeant devant par contre ok ah j'avoue c'était pas très très malin de ma part ouais c'était pas très très malin ici par contre donc on va juste aller faire ça il va sûrement aller foudre directement donc on va aller mettre le zappy ok mini pk ici pour éviter que le schrader aille dash sur mon zappy et son électrogeant va se faire démonter parce que même si les gargouilles se font découper par le contre-coup de l'électrogeant bah en fait elles mettent beaucoup de dégâts tout de même c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se les estimer des gargouilles et sur ce ça va être la fin de la game parce qu'il n'a pas pu prendre les tours vu que voilà on a fait on a beaucoup de counter à l'électrogeant même si c'est pas forcément les meilleurs enfin on a quand même le zappy et le mini pk donc c'est bien assez comme vous avez pu le voir ici son zappy en électrogeant peut mettre quelques coups sur ma tour mais voilà c'était clairement pas assez et ce qui nous a permis de gagner assez facilement ici et on continue directement contre Hassan donc là on a le zappy en main de départ donc on est préparé à toute éventualité parce qu'en plus on a les bats on a l'or de gargouille au cas où il joue en deck aérien parce qu'on n'en a pas rencontré pour le moment donc on va partir en bats en espérant qu'il joue pas de mamie sorcière ou je ne sais quoi donc il va répliquer avec des bats aussi ok donc est-ce qu'il jouerait le même deck en vrai c'est intéressant si on rencontrait un deck miroir parce que je peux encore expérimenter ça pour le moment mais il n'a pas l'air de vouloir jouer et je n'ai pas vraiment envie de zappy puisque en vrai statistiquement je ne pense pas qu'il ait de roquettes vu qu'il joue des bats et bon des decks avec roquettes et bats je ne reconnais pas en fait donc je pense en fait je ne sais pas parce que c'est trop qu'il nous joue ouais ouais non je pense que je vais juste flèche ici je prends le risque au cas où je ne sais pas s'il joue nord du garou ou je ne sais quoi ok ah attendez j'ai bien l'impression que c'est peut-être un deck miroir ah non ah non il joue peut-être le deck cochon roquette par contre s'il joue le deck cochon roquette je suis un peu dans la merde mais j'espère pas est-ce qu'il va jouer un truc ok c'est un match à miroir les amis je crois bien ok ça va être intéressant de voir comment il se débrouille en fait après je ne sais pas s'il joue le miroir où s'il joue l'armée de squelette on va aller s'appuyer évidemment oula oula ok ah 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 non non c'est pas du tout un match à miroir finalement ok attendez il joue un prince ténébreux quoi ? ok ah oh merde oh merde on va devoir flèche miroir ici parce que là oh non oh non oh non oh non il joue vraiment la même sorcière aïe 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 quoi ? mais comment ça un deck zappy ma même sorcière oh mais ok mais ok ok il doit sûrement jouer un deck géant gobelin aïe 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 grosse heure d'être parti zappy en first play je pense enfin en first play c'était pas vraiment en first play mais c'était tout comme donc là il va falloir vraiment être solide en défense parce que vous avez bien vu que il joue un deck super agressif donc là on va devoir faire ça hop et tanker avec le géant je pense parce que sinon mon minipika va se faire défoncer on va zapper au dernier moment ici ok on a zappé au même moment je crois par contre donc là les zappy qui vont s'entretuer ok nickel on va on va suicider les bats ici pour les cycler un peu parce que bon on peut pas vraiment mettre les trucs comme on veut on va les flèches ici est-ce que le zappy peut les taper ? oh non ah non c'était un très très bon zappy de la part d'ailleurs c'est ici ok 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 on survit mais on survit bon voilà quoi bon c'est pas vraiment de la survie honnêtement donc là on va partir directement en géant de l'autre côté parce que je pense qu'il va les tanker avec oh attendez 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 est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut essayer de le vol de l'année peut-être ah non oh non attendez 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 oh non oh non la même sorcière qui a vraiment tapé tous les toutes les gargouilles à la place du géant et non non c'est fini malheureusement il n'y a clairement aucun espoir ici parce que là j'étais à recycler un zap aïe 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 non le premier pêche qu'il avait remis dans le mal ici malheureusement ouais je savais pas qui jouait ce deck je pensais que c'était un deck mirror je suis resté dans cette idée et ça m'a causé ma perte parce que là c'est la même sorcière qui m'a mis beaucoup trop dans le mal vu que son zap a pu mettre un coup ici bon il nous reste une chance ici on va se la saisir en espérant pouvoir aller chercher les deux victoires donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite on repart directement contre eux Wextam donc cette fois-ci on a le géant et le zap ok il va commencer avec un mortier ici donc on va aller mettre le zap qui le counter parfaitement vu que bon à moins qu'il y ait des trucs ok il va mettre des bats ici donc on va aller mettre nos bats aussi pour essayer d'aller garder notre zapie en vie et il va pouvoir mettre un coup ici ok il va aller pouvoir mettre un coup s'il ne mettait rien mais il a décidé de mettre une BDF ok donc il nous joue un deck un deck un deck mortier bait je pense donc on va aller mettre l'ordre de garou ici parce que je pense qu'il a l'armée de squelettes non il n'a pas l'armée de squelettes il a peut-être le gobelin surracane ok il a bien le gobelin surracane donc on va aller mettre les flèches ici pour aller chercher le gobelin surracane directement et nos gargouilles plus le Jean qui va mettre quelques coups sur sa tour donc ça c'est nickel donc on connait son deck c'est un deck roi des squelettes mortier bait du coup comme je l'avais dit et il a de bout de feu il n'a pas d'autre gros sort normalement donc en vrai on est plutôt bien parce que normalement il n'a ni bûche ni zap ni boulonnage ou quoi que ce soit donc en vrai ça devrait le faire si on met bien de la pression et les mortiers on peut les gérer assez facilement honnêtement et ok ok il a décidé de partir en mortier défensif je pense que c'était la bonne idée pour lui il a l'armée de squelette par contre ok qu'on va les zap directement comme ça le mini pk qui va pour aller gérer son son mortier ok là il a une bonne boule de feu par contre donc je lui ai donné de la value aussi mais j'étais obligé parce que je n'avais pas les flèches donc j'étais obligé de faire ça ok on va aller flèche directement son gobel à 5 ans comme ça on lui force à mettre son son feu à squelette non il va même pas mettre son feu à squelette ok bien joué je pensais qu'on allait peut-être lui forcer à l'utiliser ici mais finalement non donc là qu'est-ce qu'il va faire il va mettre évidemment son feu à squelette qu'on va aller miroir flèche parce qu'on a rien d'autre pour aller le gérer et si on le laisse simplement gambader comme ça bah on va se faire prendre notre tour assez facilement donc là c'est son prochain mortier qu'on va aller zappy à moins qu'il mette une charité à canon pour aller l'accompagner non ok on va juste partir en zappy ici s'il est fait il va sûrement mettre son armée de squelette ici pour aller tanker non ok donc je pense qu'on va juste aller mettre un géant de ce côté parce que là comme ça la charité à canon qui va se battre en contre un contre notre zappy et normalement ça devrait le faire ok là est-ce que sa batte peut mourir nickel comme ça le zappy qui va gérer sa charité à canon et nous on a géré de ce côté aussi donc finalement le trade est équivalent hop hors de gargouille ici est-ce qu'il va bdf est-ce qu'il va bdf non il va pas bdf ok s'il va bdf et ok il a arrêté sa bdf il a cru que son ordre de gargouille allait s'avancer mais finalement non donc on va repartir en géant ici hop plus les bats ici il va sûrement essayer de mettre ses bats derrière sa charité à canon peut-être non il va sûrement mettre ses bats ici du coup quoi que je sais pas en fait est-ce qu'il va faire ça ou non on va aller mettre ça plus l'ordre du gargouille directement ici voilà le zap ici l'armée de squelette au centre de sa part ok il va seulement aller bdf mais s'il bdf pas ok le zappy qui allait mettre un coup de l'autre côté j'avais pas vu mais le zappy qui allait mettre sa tour à 542 pv ce qui nous met très très bien dans la game comme vous le voyez ici donc je pense qu'on peut repartir en push directement avec le géant plus les bats il va aller mettre le mortier de l'autre côté qui l'a totalement raté et bien joué de sa part et là la value de ce zap est vraiment énormissime et le géant qui va mettre les dernières tatanes pour aller prendre la tour et nickel on prend notre onzième victoire sur cette game qui était finalement assez simple parce que comme vous pouvez le voir on a les flèches on a le miroir on a le zap on a tout pour aller contrer ses défenses donc c'était assez simple finalement et sur ce on se retrouve en 11-2 la prochaine game va être décisive on va tout faire pour essayer de la gagner et finir ce super défi en beauté donc c'est parti et pour notre game des deux victoires on va donc tomber contre Alejandro J.D. qui commence directement avec un esprit de feu donc ah oh non oh du log bait aïe 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 ou du log bait ça m'a l'air compliqué ça m'a l'air compte parce que ouais ah du log bait avec le maître mineur en plus oulalalala je sais pas comment on va faire mais ça va être très très compliqué honnêtement puisqu'il cycle très très rapidement il a le maître mineur il a la princesse il a le canon et il a l'esprit de feu aussi donc je sais pas comment on va gagner mais ça va être très très compliqué on va tout faire on va essayer de tout faire pour aller gagner mais je garantis rien honnêtement donc là on va mettre l'heure de Garou ici il va sûrement essayer la capa de son maître mineur sûrement ok non il allait mettre ça ici ok donc on va aller flèche tout ça ah voilà quoi il a déjà recyclé un canon comment c'est possible quoi mais attendez mais il a cyclé son canon en deux cartes là what the fuck ok mais le géant qui allait mettre quelques tatanes ici donc ça c'est bien par contre là ouais comment dire que ça va être très très compliqué parce que là il va s'en mettre son sa princesse avec ok non il a tenté un pre-shot armée de squelette ici donc j'aurais dû mettre mes bases finalement mais je pensais qu'il allait peut-être tenter un pre-shot sur tenter un pre-shot il a tenté un pre-shot avec sa princesse mais finalement non donc ok ok comment dire que ça va être très très compliqué ici on va aller mettre le zappy si je pense qu'il va les qui va les roquettes donc là on va mettre le zappy il va seulement roquette instant oui non oui non oui non oui non oui non ok il veut pas les roquettes mon zappy c'est un mouvement intéressant de sa part donc je pense qu'il va il va seulement esprit de feu dessus du coup ok il allait mettre ça ici donc on va mettre les bats dessus hop parce que de toute façon on a rien d'autre à faire donc on va partir en géant voilà de toute façon on a que ça comme solution hop qu'est-ce qu'il va faire ici on va aller flèche tout ça puisque la princesse qui est la carte la plus énervante dans ce match-up et le canon aussi qui est impossible à gérer mais bon c'est pas grave ça on va partir en zappy si je pense hop on va aller flèche ça hop flèche ça qu'est-ce que je raconte zappy ça ok on va aller flèche on va aller flèche hop on va aller flèche j'ai dit putain on va aller flèche doncils c'est ça je pense que je pense pour vous les plomations je pense ou pas Et malheureusement, on ne réussira pas à faire les 12 victoires avec ce deck Parce qu'on vient de tomber vraiment sur un 100-0 Et en plus, je ne suis même pas un joueur zapy Donc comment dire que c'était clairement impossible d'aller gagner ce matchup Parce que je sais, je connais pas mal de joueurs zapy, miroir, endopladder Qui ne gagnent pas ce matchup, voilà, parce que c'est impossible A moins que vous fassiez une dinguerie en x1 elixir Mais sinon à part ça, vous avez pu le voir ici J'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu Mais il a tellement de trucs pour aller nous contrer Surtout la roquette pour aller gérer notre zapy Plus la princesse, l'esprit de feu Et le fait qu'il cycle super rapidement Voilà, il n'y avait rien à faire Mais bon, ce n'est pas grave, on finit en 11-3 C'est honorable honnêtement Ce n'est pas un 12 victoires malheureusement Mais bon, j'ai donné tout ce que j'ai pu Et au final, ça n'a pas marché Ce n'est pas grave De toute façon, on ne peut pas tout le temps faire des 12 victoires Mais bon, en tout cas Ce deck zapy qui est franchement super fun à jouer Vous allez peut-être trouver le deck cancer honnêtement Bon, je ne vous contrôlerai pas Ce deck est assez cancer Surtout avec le miroir en plus Parce que de base, il y a l'armée squelette à la place du miroir Ce qui rend le deck assez basique en somme Mais avec un miroir en plus Vous avez tellement de possibilités Que ça rend ce deck tellement fort Bon, vous avez pu voir ici que clairement Ce deck a des compteurs Ce n'est pas non plus le meilleur deck du monde Je ne vais pas vous le vendre comme ça Mais franchement, je vous le recommande Si vous voulez tester un petit deck zapy Assez fun à jouer Et sans prise de tête Parce que voilà, comme vous avez vu J'ai clairement pas tryhard dans mes games J'ai juste joué comme ça Et au final, j'ai fait une plutôt bonne performance Selon moi Donc par contre, cette game C'est mon seul regret Parce qu'on aurait que là, on a pu la gagner J'ai fait le con au début Voilà, ce qui m'a coûté la game Par la suite Mais bon, ce n'est pas grave On va éviter de ressasser nos défaites En tout cas, sur ce Ça va être la fin de cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Vous abonner A laisser un commentaire Et surtout, portez au bien Ciao